Le journal avec Fanny Paul. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. La ferme des Boissets reprend vie. Le domaine a été réhabilité en espace détente et on le doit à une petite association, les Amis de Boissets à Saint-Henri. 1, 2, 3, bazar ! Le théâtre amateur est à l'honneur à Mande. Des pièces et des ateliers seront dispensés toute la semaine. Des perturbations sont à prévoir dans les aéroports du sud de la France. Le syndicat UNSA des contrôleurs aériens appelle à la grève jusqu'à dimanche. Il réclame davantage de moyens à l'État. Hier matin, les évangélistes qui s'étaient installés au stade du chapitre ont levé le camp à Mande. La centaine de caravanes a pris la direction de l'Aveyron afin de continuer leur périple. Les élus municipaux ont constaté les dégâts hier selon Midi Libre. Le grillage endommagé, pelouse de foot et de rugby abîmée, le travail de reprise des terrains sera important. Dès hier après-midi, les services techniques étaient au travail pour tout remettre en état, notamment pour accueillir le grand rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers début juillet. Prudent si vous devez vous rendre à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée aujourd'hui. 12 vols sont annulés suite à l'appel à la grève lancée par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens en France. Les suppressions concernent les liaisons avec Paris, Nantes et Lyon dans les deux sens. Totem Info A Saint-Eunimi, la ferme des bois s'est réhabilité en espace détente. Le domaine comporte sept bâtiments du XVIIe siècle, typique de l'architecture rurale Cossenard, et offre un panorama exceptionnel sur les gorges du Tarn. Un site incontournable, mais abandonné ces dernières années faute d'investissement. Il a tout de même servi en 2012 au tournage d'un film Michael Colas, récompensé par deux Césars. Pour revaloriser les Boissé, il aura fallu l'intervention non pas du Conseil Général, mais d'une petite association, les Amis de Boissé. Avec l'aide des acteurs locaux, elle va proposer dès juillet de nouvelles activités familiales. François Gaudry est le président de l'association et conseiller général de Saint-Eunimi. Alors à Boissé, vous allez voir ce qu'on a pu remettre en état. C'est-à-dire simplement, il n'y a pas de... Tout ce qu'ordinateur et tout ça, c'est devenu obsolète, mais il y a quand même des choses qui sont encore en état. Puis déjà toute l'architecture. Donc ça, on va pouvoir le découvrir librement. Et après, nous allons avoir une exposition de photos dans l'été. Il va y avoir des événements ciels, comme une nuit des étoiles. Il va y avoir l'assemblée des vieilles maisons françaises. Il va y avoir un petit court-métrage qui va être tourné avec une animation cinématographique. Tout ça, ce sont des manifestations qui sont gratuites pour nous et qui sont à la disposition de tous les touristes et tous les gens amoureux de Boissé parce qu'il y en a beaucoup sur la région. Un sujet réalisé par Adrien Lazerini. La Chambre de métier de l'artisanat de la Lozère organise aujourd'hui son assemblée générale dans ses locaux à Mende à partir de 16h. Elle sera suivie à 19h des Victoires de l'artisanat. Une cérémonie qui se déroulera au Théâtre de Mende, au programme remise des trophées du concours Lozère gourmande, mais aussi les médailles de la formation professionnelle et celle de la reconnaissance artisanale. Une enquête sur les habitudes alimentaires des habitants de la Lozère. Le projet est mené par Damien Boulay, guide interprète régionale. Pour participer, rendez-vous sur le site www.visite-mende-lozère.fr. Les résultats de cette enquête seront publiés dans son livre « Lozère, de la terre à l'assiette » apparaître en septembre prochain. Un ouvrage sur l'histoire de l'agriculture en Lozère, son visage aujourd'hui, ses traditions et ses spécialités culinaires. Le théâtre amateur à l'honneur cette semaine à Mende, 1, 2, 3, Bazar. C'est le nom de cette manifestation à l'initiative de la compagnie mandoise, 1, 2, 3, Soleil. Une semaine de rencontres, d'échanges et de partages avec les ateliers théâtre de Lozère. L'occasion aussi pour les apprentis comédiens de présenter leurs travaux. Au total, neuf rendez-vous, essentiellement des ateliers et pièces de théâtre made in Lozère. Cela a commencé hier avec un atelier découverte ouvert à tous à Mende. L'occasion de contester un réel engouement pour la pratique du théâtre amateur en Lozère. Serge Lacan est le directeur artistique de la compagnie 1, 2, 3, Soleil. Ce ne sont que des comédiens, enfin des troupes de Lozère qui pratiquent le théâtre pour certains depuis un an, pour d'autres depuis 4, 5 ans. Certains qui font ça par loisir, d'autres qui font ça dans des marches pré-professionnelles. J'ai la prétention de dire que certaines créations, en tout cas pour parler de notre compagnie, ce sont des créations qui n'ont pas à rougir devant certaines créations dites professionnelles. La seule différence, c'est que ces comédiens amateurs passent moins de temps que des comédiens professionnels, dont c'est le travail et qui passent des journées et des journées. Et que là, par contre, ce sont des soirées ou voire des week-ends. Il y a quelques week-ends de prix quand même. Je pense que oui, les Lozériens comme les autres ont le droit d'avoir des gens qui leur proposent du théâtre et qui soient dans cette exigence artistique. Faire du théâtre, c'est agir. Être sur une scène, c'est agir. Ce n'est pas être que dans la parole ou que dans la pensée, mais c'est être dans l'acte. Et ce soir, rendez-vous pour 1314, un spectacle de la compagnie Carpe Diem de la Cane-Orgue. L'histoire d'une famille aisée qui attend le retour de leur fils après son service militaire en 31 décembre 1913. C'est à la salle Urbain 5 à 20h30. Du soleil ce matin, mais des nuages cet après-midi avec un risque d'averse. Ce matin, 16 degrés de Nesbinal, 19 à Langognier, 21 à Marvejol. Cet après-midi, 19 à Châteauneuf-de-Rondon, 25 à Mandé, 27 degrés à Saint-Onimi.